Bonjour, Ginette Veilleux-Chrétienne, un vidéo qui touche tout le monde. Et j'aimerais vraiment que des pasteurs reprennent ce sujet-là et qu'ils le fassent à leur communauté. C'est très important. Le vidéo, malheureusement, va être long. Mais si vous avez un vidéo à écouter, je vous dirais bien que c'est celui-là. C'est le plus important. C'est un vidéo que, je pourrais vous dire, que beaucoup de monde jamais oserait parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire attention. OK? Vraiment faire attention. C'est un sujet complexe, long, mais je vais faire ça vite. Je vais essayer de m'exprimer pour que vous compreniez tous. On va commencer avec ce que Dieu a fait pour les humains. Dieu a mis l'esprit, je crois, ou la vie éternelle dans chaque humain. Et Dieu a mis le souffle de vie dans chaque humain. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alors, il est dans toute personne. Que vous croyez, vous ne croyez pas, il est là. Mais le sujet est vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on peut l'invoquer aujourd'hui de nos jours, par Jésus-Christ, par la main des anciens. On peut le recevoir juste en écoutant une vidéo de prière. On peut recevoir le feu du Saint-Esprit. On peut être baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui aime vraiment Jésus-Christ. Mais, le Saint-Esprit, il y a un verset qui est extrêmement important dans la Bible, qu'il est écrit. Et ça, je vous avise que la personne qui fasse un blasphème contre le Saint-Esprit pour la vie éternelle, il va se retrouver dans le lac de la Gêne. Jamais plus il ne va sortir de là. Il n'y aura pas aucun pardon. Et je vais vous lire le verset qui est associé à ça. Marc 3,29. Mais écoutez le reste du vidéo. Vous allez voir, il y a quelque chose qui vient avec ça. C'est très important. Les gens pensent juste à ce verset-là, mais ce n'est pas vrai. Il y a trois autres versets associés à ce verset-là. Et vous allez voir que c'est loin d'être ce qu'on pense. Et moi, le Saint-Esprit m'a vraiment expliqué. Ok, dans Marc 3,29, il est écrit. « Mais quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon et il est coupable d'un péché éternel. » « Quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit. » Ok, on s'entend-tu? Tu peux être fâché contre Dieu, tu peux être fâché contre Jésus-Christ, mais contre le Saint-Esprit, c'est terminé pour toi. Terminé, même pour rip ou niaiser, c'est terminé pour toi. Mais il y a trois autres versets qui indiquent la même chose que ça. Que vous pouvez perdre votre Saint-Esprit. Vous pouvez perdre votre salut, dans le fond. Trois autres versets. Et c'est Jésus-Christ qui nous met en garde. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi avant, puis je vais vous lire les versets après. Parce que chaque personne, vu qu'il y a Dieu et le Saint-Esprit en eux un peu, ok, de base, admettons, bien les chrétiens, parce qu'on va parler de frères et de sœurs, hein, parce que les versets que je vais vous donner après ne parlent que de frères et de sœurs chrétiens. Alors, quand on invoque le Saint-Esprit en tant que chrétien, il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit juste en priant et le demandant, vous savez. Ils reçoivent le feu du Saint-Esprit en eux. Ils sont baptisés du feu du Saint-Esprit, même s'ils n'ont pas eu le baptême d'eau. S'ils n'ont pas eu le baptême d'eau pour se repentir, ils peuvent quand même recevoir le feu du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit en l'invocant, dire, Jésus-Christ, baptise-moi du feu du Saint-Esprit. Alors là, ils sont immergés complètement du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le Saint-Esprit va prendre toute la place, va nettoyer la personne, va enlever les défauts, va augmenter les qualités, va donner des perceptions différentes, va enseigner, va guider, va protéger. Hein? C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Alors, la personne a Dieu en elle. A le Saint-Esprit en elle. Comme nous, les chrétiens, on a reçu le Saint-Esprit en nous. On est glorifiés par Dieu, on a le Saint-Esprit en nous. Alors, quand j'ai un frère devant moi, il a aussi le Saint-Esprit en lui. Et une personne ordinaire qui n'est pas chrétienne a quand même la base de Dieu en elle. Dieu a dit de ne pas être une pierre d'achoppement, de faire chuter quelqu'un, même s'il n'était pas chrétien. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, moi je n'invente rien. Mais le Saint-Esprit m'a expliqué ces versets-là et je commence. Vous allez voir que vous pouvez perdre votre Saint-Esprit, votre salut et être dans le feu de la géhenne toute votre vie. Si vous ne vous appliquez pas aux versets que Jésus-Christ vous donne. Parce que c'est vraiment relié ensemble avec le 3,29 qu'on a lu dans Marc. Voilà les autres versets qui viennent avec. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, que vos frères et sœurs ont le Saint-Esprit en eux. Alors vous faites affaire aussi avec le Saint-Esprit à l'extérieur de vous. Vous aimez Dieu, mais vous aimez Dieu partout où il est aussi. Alors je vous emmène. Dans 1 Jean 3,15 1 Jean 3,15 Mais je vais tous les mettre avec la vidéo. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si vous n'avez pas la vie éternelle demeurant en vous, le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la vie éternelle au paradis. C'est dans 1 Jean 3,15 Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle devant lui. Demeurant en lui, pardon. Je répète. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si vous voulez voir ces versets-là en dessin ou sur Internet, vous pouvez aller à des bibles Internet. Vous pouvez tout voir ça. Moi, je l'ai mis sur mon Facebook, les dessins. Je les ai tous reliés ensemble. C'est très important que les frères et sœurs sachent ça. L'autre verset relié encore avec blasphémer le Saint-Esprit. 1 Jean 80. 1 Jean, dans le chapitre 4, le 20e verset. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », ok? Tu dis « T'aimes Dieu » et qu'il haïsse son frère, est un menteur. Si tu dis « Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, il fait plein de miracles pour moi », mais tu détestes ton frère devant toi, t'es un menteur. Il n'y a pas de menteur au paradis, oubliez ça. Maintenant, Matthieu 5, 22. Ça se peut qu'il y ait d'autres versets qui pourraient s'assimiler à ces versets-là, mais moi, c'est les trois versets que j'ai trouvés, qui sont reliés avec le blasphème du Saint-Esprit. Matthieu 5, 22. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par les sang-nédrins, et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Ok, le mot « insensé » dans la Bible, je suis allée voir les « strong », ça veut dire la racine hébreue ou grecque de la Bible, sans avoir aucune traduction. « Insensé » veut dire « morose » et « morose » veut dire « fou » ou « folle ». Alors, « insensé » « morose » « fou » ou « folle » ou « têteuse », « niaiseuse », « épaisse », n'importe quoi, mérite, d'après Dieu, la géhenne. Parce que vous ne dites pas ça nécessairement à la personne. Vous dites ça au Saint-Esprit. Vous blasphémez le Saint-Esprit. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai essayé d'expliquer à des sœurs et des frères chrétiens de se la zipper, de se taire sur les gens qui sont méchants, des chrétiens, qui sont méchants, qui font du mal, parce que je ne voulais justement pas que cette chose-là arrive. Dieu est juge. Dieu va faire quelque chose. Quand vous voyez un frère, une sœur qui est contre vous, soit que vous la supprimez de votre environnement, je veux dire, sur Facebook, pour ne pas avoir de problème, ou soit que vous priez pour la personne, pour qu'elle change. Moi, je le fais, je n'ai pas le choix. J'en ai plein de monde qui m'en veulent. Je suis obligée de prier souvent, parce qu'ils viennent m'attaquer, comme des petites sangsues, là, viennent m'attaquer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait ce montage vidéo-là, pour leur montrer quel danger qu'on peut subir, nous, en tant que chrétiens. Ça ne me tente pas que ma sœur, parce qu'elle est possédée d'un mauvais esprit, qu'elle perde sa vie éternelle à cause que je lui provoque je ne sais pas quoi. Alors, vous savez, dans la Bible, il est écrit qu'il y en a qui ont reçu énormément de bénédictions par Dieu, à cause que la personne cherchait la paix. Si, admettons, une personne s'en vient vers vous et vous fait de la chicane, bien, au lieu de continuer et d'embarquer, de favoriser cette chicane-là, elle cherchait plutôt la paix. Elle disait, bien, regarde, moi, là, je cherche la paix, s'il vous plaît, laisse-moi tranquille. Vous allez avoir beaucoup plus de bénédictions. Parce qu'ainsi, comme ça, il n'y aura pas de conflit avec le Saint-Esprit à Saint-Esprit, parce que Dieu n'aime pas ça du tout. Dieu, ce n'est pas une épais. Alors, les choses humaines, pour Dieu, des chicanes, ça ne fait pas partie de son univers. Dieu est parfait. Il y en a qui me disent, jamais ça ne se pourrait sur la terre, des choses comme ça. Pourtant, ça se peut au paradis avec Dieu. Dieu a la paix où il est, il a la sagesse. Alors, si vous ne voulez pas perdre votre salut, vous ne voulez pas perdre votre Saint-Esprit, ce sont les quatre versets que je vous ai donnés, qui sont les plus importants à retenir. Restez, même si vous n'aimez pas vraiment l'attitude de qu'est-ce que les gens disent à propos de la Bible, vous pouvez amener d'autres versets de la Bible pour contrecarrer ce que les gens disent, ou demander au Saint-Esprit tout carrément, tout facilement, dire, regarde Saint-Esprit, on a un conflit conflictuel dans les Écritures de la Bible, il y a une zone grise, on est en train d'argumenter, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Demandez au Saint-Esprit de vous expliquer, de vous éclairer. Demandez vraiment de vous expliquer et de vous éclairer clairement sur le sujet. C'est très important, au lieu de vous pogner avec vos frères et vos sœurs. Alors, je vous dis, soyez bénis, et je demande moi aussi pardon à mes frères et sœurs, parce que je les aime tous, malgré qu'on a eu souvent des débats de conversation. Parfois, il y a des bons débats, que c'est enrichissant, et d'autres, parfois, il y en a qui veulent, qui ont leur univers, l'autre a son univers, on n'est pas rendu à la même place. Alors, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer qu'il y ait de la joie et de l'amour entre les frères et sœurs, passer des versets de frères et de sœurs, pour ne pas perdre le Saint-Esprit, pour ne pas perdre la vie éternelle, pour ne pas perdre l'éternité qu'il y a en nous. Soyez bénis. Bye, bye.